Bonjour à tous, on est toujours à Manishtana et on a coutume que ce sont les enfants qui récitent ces quatre questions-là. Et si on réfléchit bien, on voit que les enfants ont une place très importante ce soir-là, le soir du CDR. Nous allons parler après des quatre enfants. On constate aussi que la mitzvah, il y a écrit Vigata le Binra, c'est-à-dire qu'il faut raconter la sortie d'Egypte à son fils, donc aux enfants. On voit que les enfants ont une place essentielle ce soir-là. Pourquoi ? Pourquoi précisément les enfants ? On va répondre, pourquoi les enfants ? Parce qu'au cours de l'histoire, on va constater que l'esclavage à l'époque de Paro, ce sont essentiellement les enfants qui étaient touchés. D'où est-ce qu'on voit ça dans l'histoire ? C'est que déjà premièrement, au début de chez Mott, on voit que Paro avait décidé de tuer les enfants et de les jeter dans le Nil. Pourquoi il avait fait ça ? Parce qu'il avait peur que l'Ebné Israël allait devenir en grand nombre, donc allait être très nombreux. Et du coup, ils auraient pu très bien se révolter et se monter contre Paro. Donc Paro avait décidé d'intervenir sur les enfants. Ça, c'est la première chose. Les enfants étaient ciblés. Deuxième endroit, c'est au moment de la huitième plaie, donc la plaie des Sauterelles. Si on constate bien, on voit que Moshé était parti voir Paro pour lui demander de sortir, de faire sortir le peuple d'Israël. Et Paro demande, mais qui va sortir ? Et là, Moshé, il dit, tout le monde sortira. Mais Paro dit, non, pas tout le monde sortira, j'accepte, mais uniquement les adultes. La question, c'est, pourquoi Paro, tout à coup, il accepte uniquement les adultes et il dit, les enfants, ils restent ici. Pourquoi ? Paro, dans sa tête, il avait en tête ce qu'avait dit Moshé dès lors de leur premier rendez-vous. Dès le début, au départ, Moshé avait dit, nous allons sortir d'Egypte, l'Ibn Israël va sortir d'Egypte, pourquoi ? Pour faire des offrandes à Kadosh Barocho, pour faire des sacrifices pour Hachem. Paro a réfléchi et a dit, mais je ne comprends pas, qui est-ce qui est apte à faire des sacrifices ? Ce sont les adultes. Les enfants et les femmes ne sont pas aptes à faire des sacrifices. Donc, du coup, les enfants restent ici, ainsi que les femmes restent ici. Paro a ciblé une deuxième fois les enfants et les femmes pour rester esclaves. Il est intéressant de voir comment Moshé Rabbeinu a répondu à Paro en disant que finalement, tout le monde allait sortir. Les mots du Passouf disent comme ça, qui rague Hachem Lanou. Moshé Rabbeinu a répondu à Paro et a dit, c'est une fête pour nous. De là, on voit qu'il n'existe pas de fête. Un homme ne peut pas fêter sans sa femme et ses enfants. Un homme ne peut pas être complètement joyeux sans avoir à côté de lui la joie de sa femme et la joie de ses enfants. Donc, Moshé a dit, tu ne peux pas laisser partir Moshé a dit à Paro, tu ne peux pas laisser partir les hommes sans laisser partir les femmes et les enfants. Parce que la joie n'aurait pas pu être là comme elle aurait dû l'être. C'est pareil, le soir du Céderbe, on se trouve tous attablés, les hommes, les femmes et les enfants. Et du coup, les enfants prennent une place principale parce qu'ils étaient essentiellement ciblés ce soir-là. Et cette joie est à son comble parce qu'on est tous justement réunis. Merci.